Bienvenue dans Anecdotique, le nouveau format des podcasts de Monsieur Loïc. Des épisodes plus courts et plus directs. En quelques minutes, je vous raconte une anecdote surprenante. De l'histoire dans l'histoire. Mais pas de panique, les formats les plus longs continuent. Dans ce troisième épisode, découvrez le plancher de Jeannot, témoin de la folie d'un homme devenu une œuvre d'art brut à part entière. Le 14e arrondissement de Paris n'est pas celui qui rayonne le plus dans les guides touristiques. Il faut dire que les balades ne sont pas les plus pittoresques de la capitale. À part les catacombes, le cimetière Montparnasse, le parc Montsouris ainsi que le quartier d'Alésia, tout est basé sur une monotonie d'un Paris qui s'est aseptisé. Le 14e, c'est l'arrondissement dans lequel s'érige la seule prison de Paris, la prison de la santé. Si on longe son haut et sinistre mur du côté du boulevard Arago, on peut pour l'anecdote admirer les dernières Vespadiennes d'époque. Des urinoirs mythiques et miteux, encore utilisés sans qu'on ait envie de savoir par qui. Si le haut le cœur vous en dit, vous pouvez pousser le cafard en direction de l'hôpital Saint-Anne où l'on soigne celles et ceux qui vivent des heures grises dans leur prison mentale. Devant l'hôpital se dresse un tableau inhabituel. Derrière des vitres, l'œil est attiré par des mots sur un support qui n'a rien à faire ici. Un plancher de bois dressé à la verticale sur lequel on a manifestement gravé des mots qui laissent dubitatifs. Aucune ponctuation. Tout s'enchaîne en une phrase insensée sur 80 lignes de lettres capitales et poinçonnées sur les lames du plancher de 15 mètres carrés. Le plancher de Jeannot. Ces 15 mètres carrés sont le témoin d'une histoire sordide découverte en 1993. De son vrai nom, Jean Crampil-Broucaret, Jeannot le Béarnet va connaître une descente dans les méandres de la folie. De retour de son service militaire en Algérie en 1959, il apprend le suicide de son père, homme réputé violent. De ces deux traumatismes s'ensuit une vie sans saveur durant dix ans où Jeannot use son corps dans le labeur de la ferme entouré de sa sœur Paul et de sa mère. Une mère qui décède à son tour en 1971 et provoque chez lui un choc brutal. Jeannot et Paul refusent un enterrement au cimetière du village de Montcamp. Ils arrivent à obtenir par autorisation préfectorale le droit d'inhumer leur mère dans la maison familiale sous l'escalier. À partir de ce moment, frères et sœurs s'isolent du reste du monde. Les étrangers sont reçus à coup de fusil, les cultures et le bétail sont abandonnés. Jean s'enferme dans sa chambre, arrête de s'alimenter et grave à même le sol son mal-être, ses pensées, sa folie et sa paranoïa. Jour après jour, les mots s'égrènent et se tordent grossièrement dans une maison devenue tombe maternelle. Des pensées alambiquées sans aucun sens comme par exemple ceci. Après avoir fait tuer les juifs à Hitler, a voulu inventer un procès type et diable afin prendre le pouvoir du monde et imposer la paix aux guerres, l'Église a fait les crimes et abusant de nous par électronique. Après quelques semaines, Jeannot meurt de faim, à l'âge de 33 ans. Sa sœur continue de vivre en solitaire et l'on retrouvera 20 ans plus tard son corps dans la porcherie. En 1993, Simone, la dernière de la famille qui avait quitté le hameau, découvrira ce plancher en mettant la maison à la vente. C'est à ce moment-là que par hasard, le neuropsychiatre Giroux le découvre. Il y voit un exemple frappant de psychose brute. Le plancher démonté, il en fait l'acquisition l'année suivante. On le retrouve ainsi dans différentes expositions, dont celle de Lausanne consacrée aux écrits bruts. En 2001, le laboratoire Bristol-Meyer Scrib le rachète. Il continue de se faire connaître par la communauté scientifique d'exposition en exposition jusqu'en 2007. Par insistance du docteur Jean-Pierre Ollier, il sera définitivement exposé au public devant l'hôpital Saint-Anne, comme par compassion pour les esprits torturés et anonymes de toutes les époques. Des écrits à la littérature naïve à en faire un art brut. Un témoignage saisissant d'une fratrie qui s'est peu à peu enfoncée dans un délire paranoïaque en se coupant du monde. C'était Anecdotique et Le plancher de Jeannot. Écoutez ou réécoutez les autres podcasts de la chaîne Les Podcasts de M. Loïc. Si vous avez aimé, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, d'autres épisodes suivront. A bientôt pour un nouvel épisode.